Ce sont parmi les dernières images de Carrie Fisher. Fin 2015, elle posait pour les photographes à Los Angeles. Elle est décédée mardi à l'âge de 60 ans. Celle qui avait incarné princesse Leia dans plusieurs épisodes Star Wars a succombé des suites d'une crise cardiaque. Au lendemain de sa mort, les hommages se multiplient. Mark Hamill, alias Luke Skywalker, son partenaire à l'écran se dit dévastée. Elle laisse derrière elle le souvenir d'une grande actrice. Elle était très honnête avec les pieds sur terre, même si elle était très connue. Vous savez, jouait princesse Leia, ce personnage qui est une icône. Quand elle marchait sur le tapis rouge, elle était normale. Ça ne lui était pas monté à la tête. A Los Angeles, devant le Chinese Theater, un des lieux de rendez-vous de la communauté Star Wars, les fans sont nombreux à lui rendre un dernier hommage. La façon dont elle jouait, dont elle se projetait, elle dégageait de la force et était un modèle pour les autres filles. Je veux dire, les filles avaient quelqu'un à admirer. Moi, par exemple, je n'avais pas que Anne Solon. Une femme très forte. Elle vous donnait de la force. Nous disait que les femmes peuvent faire mieux et que tout est possible. Carrie Fisher aura joué dans 5 épisodes de Star Wars, du premier en 1977, avant de faire son retour dans le réveil de la force en 2015. Je ne sais pas, jamais. Sous-titrage ST' 501